On est sur le stand d'Acer dans la partie des PC grand public et l'une des stars de la conférence du constructeur d'hier, c'était le Switch 7 Black Edition. Un 2 en 1 vraiment très haut de gamme dont le prix commence à partir de 1500 euros. Alors le 2 en 1, on va juste rappeler ce que c'est. D'un côté vous avez une tablette dans laquelle il y a tous les composants, de l'autre vous avez un clavier et vous transformez la tablette en véritable PC portable juste en aimantant la tablette sur le clavier. La particularité de ce Switch 7 Black Edition c'est sa configuration. En effet il embarque les tout derniers processeurs Intel de 8ème génération, alors basse consommation bien évidemment. Donc il y a 4 coeurs, 8 threads, c'est du jamais vu sur ce type de machine. Et puis il y a aussi et surtout une carte graphique dédiée, une GeForce MX150 et le tout est refroidi de façon complètement passive. Il n'y a pas de ventilateur dans la machine donc elle ne fait aucun bruit lorsqu'elle fonctionne. L'écran du Switch 7 Black Edition est bien entendu tactile, c'est un modèle 13,5 pouces et il a une définition peu orthodoxe mais néanmoins l'interface de Windows 10 ressort plutôt bien dessus. Bien entendu on peut écrire au stylet dessus pour faire de la prise de notes ou dessiner. Enfin dernière particularité de ce 2 en 1 c'est son pied situé à l'arrière intégré au dos de la tablette qui va se déployer automatiquement dès que vous poserez la tablette à même une surface. Par exemple vous la posez sur une table, il y a un petit jeu de pression qui s'exerce sur le bas de la tablette, les patins libèrent le pied avec un petit ressort et le pied se met en position. Après vous pouvez incliner la tablette selon l'angle que vous souhaitez. Normalement commercialisé à partir du mois de novembre, le Switch 7 Black Edition d'Acer sera vendu 1500 euros et disponible en une seule configuration en France au moins pour la fin de l'année. Elle sera à base de Core i7 donc 8ème génération, 16Go de mémoire vive, 512Go de SSD et bien sûr la Nvidia GeForce MX150 pour pouvoir jouer un tout petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !